Bienvenue à tous sur le second numéro de PlayStation Stories. Après celui sur Uncharted Drake's Fortune, j'avais envie de vous raconter la naissance d'un studio très important aujourd'hui au sein de PlayStation et qui est très apprécié des joueurs. Je parle bien sûr de la team Azubi qui est à l'origine du personnage d'Astro. Si vous aimez les PlayStation Stories, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin d'être au courant de la sortie des prochains numéros. J'ai d'ailleurs caché 3 indices dans ce PlayStation Stories qui vous tease le prochain jeu dont je vous parlerai. Sauriez-vous les trouver et me dire de quel jeu il s'agit ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans l'histoire des jeux vidéo, plusieurs consoles furent vendues dès leur sortie dans des bundles incluant des jeux phares comme par exemple Super Mario World pour la Super Nintendo, mais aussi et surtout Wii Sports qui est l'exemple parfait dont s'est inspiré PlayStation pour The Playroom. En effet, Wii Sports était le jeu parfait pour s'initier à la détection de mouvements des Wiimotes, les nouvelles manettes en forme de télécommande de Nintendo qui changeaient complètement notre manière de jouer à un jeu vidéo. Wii Sports s'adressait à un public très large et avait même le pouvoir d'attirer des personnes étrangères ou réfractaires aux jeux vidéo de par sa convivialité et sa simplicité. L'autre inspiration pour The Playroom venait de l'accessoire iToy, cette fameuse caméra sur PlayStation 2 qui permettait de jouer à des mini-jeux complètement loufoques et qui avait également attiré un public très large. Avec l'arrivée de la PlayStation 4, Sony voudrait un jeu capable de présenter les différentes nouveautés de la PlayStation 4 comme les différents accessoires et l'interface du système dans un jeu qui serait déjà préinstallé sur celle-ci. Un jeu qui reprendra en partie les idées de l'iToy et proposera de la réalité augmentée, nécessitant d'acheter le périphérique PlayStation Camera pour être joué. D'ailleurs, si quelqu'un lançait le jeu sans posséder la caméra, il pouvait tout de même participer à une séquence interactive et apercevoir une bande-annonce pour inciter le joueur d'acheter une PlayStation Camera. Cette caméra stéréoscopique était indispensable car comme l'indique le mot stéréoscopique, deux caméras sont en réalité présentes. Cela permet notamment de reconnaître la distance, mais ce n'est pas la seule chose que les développeurs exploiteront au sujet de ces deux caméras. En effet, une caméra possédera un taux d'exposition très bas pour capter très facilement la barre lumineuse de la DualShock 4 alors que la seconde possédera un taux d'exposition plus élevé afin de s'occuper réellement de l'image qui sera retransmise sur le téléviseur. Le studio qui développera le jeu est un studio interne de Japan Studio, Team Asobi. Asobi est un nom dérivé du mot japonais Asobu qui signifie jouer. Basé à Tokyo et fondé en 2012 par le français Nicolas Doucet, l'équipe travaillera sur plusieurs démos techniques avant de commencer le développement de The Playroom en 2013. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que Nicolas Doucet et son équipe s'occuperont de The Playroom étant donné que certains ont travaillé par le passé sur des jeux iToy. C'est une technologie et des idées qu'ils maîtrisent depuis longtemps. D'autres développeurs qui rejoindront la team Asobi ont travaillé sur Gravity Rush ou viennent même de la team Ico. Cette équipe aura la lourde tâche de proposer une expérience mettant en avant toutes les fonctionnalités des accessoires de la PS4 comme la PlayStation Camera mais aussi la DualShock 4 avec sa barre lumineuse, ses vibrations. Sa technologie de gyroscopie reprise de la PS Vita est bien plus élaborée que le 6-axis de la PlayStation 3. Son pavé tactile, le haut-parleur et sa touche share qui permet notamment de streamer ses parties en ligne. Certaines technologies seront même abandonnées pour la PlayStation 4 car la team Asobi ne la jugeait pas assez percutante pour The Playroom comme un capteur de vitalité qui était capable de repérer votre stress grâce à la microsudation et l'électricité générée par vos doigts. Mais la team Asobi ne sera pas seule sur le projet. Le studio Fire Sprite travaillera également sur les visuels de The Playroom. Ce studio fut également fondé en 2012 par des anciens du studio Liverpool qui s'occupaient notamment de la série Wip Out. Les différentes démos qui seront développées pour The Playroom sont au nombre de trois au départ. D'abord une rencontre avec Asobi, un petit robot volant reprenant le nom de ses créateurs que l'on invoque dans notre salon en frottant le pavé tactile de la DualShock 4. Le joueur pourra alors interagir avec lui en le chatouillant. S'il lui vient l'idée de le frapper, il n'hésitera pas à riposter de différentes manières. Bien sûr tout cela de façon virtuelle grâce à la réalité augmentée. Le second mini-jeu est nommé AirBots. Il introduit de petits robots enfermés dans votre DualShock 4. En glissant votre doigt de haut en bas sur le pavé tactile, le focus se portera sur l'intérieur de votre manette. Vous y apercevrez tous les robots qui interagiront avec la détection de mouvements de votre manette ainsi que les différentes touches qui déclencheront de la musique. Les vibrations et le haut-parleur donneront l'illusion que ces robots existent vraiment à l'intérieur de votre manette. Une magie qui marche très bien. Il est possible de les éjecter de la manette pour les faire apparaître dans le salon, toujours avec le pavé tactile. En le pressant, un aspirateur s'enclenchera pour amener les robots dans votre manette. Ces petits personnages robotiques répondent au nom de A5081 qui ressemble visuellement au nom Azobe et dont le design sera la référence pour les jeux Astro Bot qu'ils développeront plus tard. Des Easter Eggs peuvent également apparaître comme Sackboy qui peut sortir de votre manette et un canard en plastique rappelant la duck demo de la PS3 présentée à le 3 2006. Le troisième mini-jeu est un jeu de hockey compétitif nécessitant deux joueurs et donc deux manettes. La caméra repère vos barres lumineuses et aidée par la précision de la gyroscopie. Le but est de se renvoyer le palais dans ce dernier jeu en réalité augmenté. Mais The Playroom ne sera pas abandonné de si tôt. Bien avant la sortie de la PlayStation 4, des DLC seront annoncés. Lors de leur sortie, ils seront proposés gratuitement aux joueurs. Le premier nommé Toymaker sera même disponible dès le lancement de la PS4 en Europe. Il propose d'utiliser un second écran pour dessiner un objet qui apparaîtra en 3D dans votre salon. Le second écran peut être une tablette, un smartphone sur lequel est installée la PlayStation App ou bien la PlayStation Vita en utilisant l'option second écran de celle-ci. Bien sûr, il faudra enregistrer vos périphériques sur votre PS4. Aujourd'hui, la PlayStation Vita ne prend plus en charge cette option. Le second DLC, mon ami l'Alien, débarquera le 24 décembre 2013 et est développé par l'équipe de Double Fine Production qui utilisera son savoir acquis lors du développement de jeux utilisant la technologie Kinect. A savoir Dumble Fine Happy Action Theater et Kinect Party. Il s'agit d'un mini-jeu où vous contrôlez un alien grâce à la détection de mouvements. Il s'agit surtout d'un défouloir où vous pouvez détruire ou capturer certains objets dans différents décors générés aléatoirement. Le troisième DLC, Ninja Bots, sorti le 13 mars 2014, est certainement le mini-jeu le plus qualitatif, où les bots sont de retour en version Ninja dans un jeu de running. Le but est de les déplacer de gauche à droite de l'écran en ramassant des pièces et en envoyant des shurikens sur les ennemis grâce au pavé tactile. Ce mini-jeu est jouable jusqu'à 4 joueurs avec 4 manettes. Un jeu qui proposera une ambiance très soignée et qui se joue sans se soucier d'un quelconque stress grâce aux vies illimitées. L'ultime DLC AR Studio, sorti le 13 août 2014, propose aux streamers en herbe d'animer leurs émissions grâce aux différentes fonctionnalités de ce studio de réalité augmentée. Il est possible d'utiliser des objets comme des projecteurs, d'utiliser des filtres ou des masques par exemple. On peut penser que The Playroom n'est qu'un jeu expérimental, c'est vrai au premier abord. Mais ce jeu lancera un studio qui aujourd'hui est le seul rescapé de Japan Studio. Ce jeu aura lancé aussi Astro qui deviendra vraiment populaire dès leur second jeu et quasiment une mascotte PlayStation avec le temps. Et enfin, il lancera une tradition chez PlayStation qui est d'offrir un jeu démontrant les capacités techniques et ludiques des futures consoles et accessoires comme The Playroom VR ou encore Astro's Playroom qui connaîtront d'excellents retours de la part de la presse et des joueurs. Il y a fort à parier que le PlayStation VR 2 proposera son expérience gratuite made by Azobi. Bref, The Playroom a une place bien plus importante qu'on ne le croit dans l'histoire de PlayStation. C'est la fin de ce PlayStation Stories. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, le liker et de vous abonner à la chaîne afin d'être au courant des prochaines sorties. Dites-moi également en commentaire quel jeu PlayStation aimeriez-vous voir dans un futur numéro de PlayStation Stories. C'était Stott et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501